Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais essayer de faire une boîte avec ce morceau de sorisier. J'ai fait un petit dessin dessus pour faire une forme un peu originale. Je vais essayer de garder l'écorce sur la bordure du haut. On va voir ce que ça va donner. Là j'ai préparé mon support pour mettre sur mon mandrin. Et je mets ça tout de suite sur le tour. On va voir ce que ça va donner. Je vais essayer de creuser un petit peu autour maintenant. Alors là j'ai une gouge à dégrossir, une gouge de forme allemande en fait. C'est une gouge à profiler de forme allemande qui sert pour dégrossir. Donc là je suis arrivé au beurre. Il faut que je descende plus profond pour pouvoir aller toucher l'autre beurre. C'est un petit peu plus profond pour pouvoir aller toucher l'autre beurre. C'est un petit peu plus profond pour pouvoir aller toucher l'autre beurre. C'est bien, je peux descendre encore pour arriver au repère de là. C'est un petit peu plus profond pour pouvoir aller toucher l'autre beurre. On va commencer à voir la bordure du beurre. Là il faut descendre encore un petit peu plus. Pour arriver jusqu'à la bordure de là. Quelques trous de verre dans le sorisier. Ça c'est courant, les verres aiment bien le sorisier. Là je suis arrivé au niveau de la bordure. De toute façon il faut que j'enlève les trous de verre. Je vais redescendre encore un petit peu. Merci. 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 C'est parti. Là, je vais mettre un petit peu de colle, parce que je veux que j'éporte que l'écorce parte. Donc en mettant un petit peu de colle, ça va stabiliser. Alors là, je vais prendre une bouche à profiler de 13 mm pour faire l'extérieur de l'encolure. Alors là, je vais mettre un petit peu de colle. Je vais mettre un peu plus haut. Je vais mettre un petit peu de colle. Là, il faut que je engage plus dedans ici. Je vais mettre un petit peu de colle. Je vais mettre un petit peu de colle. Je vais descendre un peu plus, tant pis. Je vais arrondir un peu. Je ferai le pied un peu plus bas, parce que là, j'ai une fente. Je vais mettre un petit peu de colle. Je vais mettre un petit peu de colle. Je vais recreuser un petit peu plus ici. Pour enlever cette partie-là quand même où on est encore sur l'écorce. Ça, il n'y aura qu'un côté, ça ne sera pas douillé que ça. C'est ouf. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Il ne reste presque plus de plat ici, donc c'est bien intéressant. Je vais pouvoir continuer encore un tout petit peu à réduire et c'est bon. Voilà, on la forme n'a pas l'air mal. Je finirai d'arrondir ça après, parce que là dessous, je repartirai là en creusant par en dessous et je ferai le fond. Et là maintenant, il faut que je fasse l'encolure. Je vais d'abord faire un trou. C'est parti ! C'est parti ! Je vais creuser avec l'outil que j'ai fabriqué. C'est parti ! C'est parti ! Je vais refiner la forme dans l'extérieur. C'est parti ! 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 Voilà, tout est bien, il va finir là, dans le petit creux. Sous-titrage ST' 501 Donc là, je vais devoir me mettre de ce côté-là pour creuser, parce que je ne peux pas reprendre là, je n'ai pas de mœurs pour pouvoir reprendre de ce côté-là. Là, je vais aller jusqu'au niveau des vis et après, je couperai la scie et je penserai à l'autre côté-là. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, je vais tracer pour couper et scier le fond et après, je finirai au ponçage. Donc le fond vient là, on va laisser une petite marge ici. On a 5, donc normalement c'est bon, je ne touche pas les vis. Et voilà ! Il n'y a plus qu'à poncer le dessous. Je vais penser avec le flexible. C'est bon, c'est bon. 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 Sous-titrage ST' 501